Bonjour et bienvenue aux rencontres de la librairie, l'émission de la librairie, un point à trait en partenariat avec Radio Lodev. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Vous êtes écrivaine, formatrice en bibliothérapie, vous êtes chevalière des arts et des lettres, votre œuvre littéraire comporte de nombreux ouvrages allant de la fiction à des essais en passant par des livres pour la jeunesse. Vous prenez soin des livres, vous calinez les mots en les assemblant, travaillant le rythme et la musicalité des phrases. Pour vous, le livre ne laisse pas indifférent, il bouscule, secoue et résonne en chacun de nous. Il est un objet particulier, intime, qui atteint des endroits de notre conscience et notre inconscience. Il est la porte d'entrée de notre intimité. Vous dites qu'avec un livre, on est chez soi. Le livre est aussi un outil pour nous réveiller. Pour vous, les livres prennent soin de nous. Régine de Tambel, bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a un rapport particulier entre vous et le livre, entre vous et l'écriture. Vous écrivez dans votre essai « Les livres prennent soin de nous » paru aux éditions Babel de Chef de Sud. Vous dites si les lecteurs sortent du livre tout à fait transformé, c'est l'effet de captation exercée par une page, un paragraphe, un seul mot. Cette force étrange, c'est la métaphore. Elle seule touche au corps. Sans elle, un texte est un morceau de bois. Si le livre bouscule, qu'est-ce l'écriture pour vous ? Alors, l'écriture pour moi, d'abord, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis mon enfance. Ensuite, c'est, je crois, ce sur quoi ma vie se fonde. Ma vie toute entière, ma vie intérieure, ma vie extérieure. Et l'écriture, c'est un travail quotidien. C'est un travail très solitaire. Mais la preuve que non, puisque nous sommes là ce soir, tous ensemble, tout ensemble. Et vous voyez, il faudra du temps pour entrer dans cette question, Stéphane, la question de l'écriture. Alors, l'écriture, c'est quand même, je devrais dire, c'est presque pour moi de la sculpture parce qu'effectivement, je travaille beaucoup la langue. Je travaille beaucoup les mots. Je travaille beaucoup mes phrases et j'essaie d'en faire des sources d'énergie. Voilà, je crois qu'on peut dire ça. Et d'ailleurs, dans Sarah, quand même, c'est ce que j'ai essayé de faire puisque comment parler d'une femme aussi énergique que Sarah Bernard avec une écriture molle ? Donc, j'ai dû beaucoup, beaucoup travailler, vraiment travailler la puissance de l'écriture pour rendre compte de qui était Sarah Bernard. Donc, voilà. Puis l'écriture, elle change à chaque sujet, à chaque livre. Alors, elle est surnommée la voix d'or, la divine, la scandaleuse. Cocteau invente pour elle l'expression de monstre sacré. Elle inspire des pièces, en écrit, dirige son théâtre. Vous la nommez Sarah quand même. Devise qui traverse son blason comme il couvre votre livre qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Ce roman parle, entre autres, de Sarah Bernard. Qu'est-ce que symbolise cette devise ? La devise de Sarah, c'était quand même. Je le ferai quand même. J'y arriverai quand même. J'irai quand même. Je gagnerai quand même. Et ça l'a mené, conduit toute sa vie. Donc, vous comprenez, quand on a une devise comme ça, voilà. Il faut une écriture vraiment énergique pour arriver à rendre compte d'un tel personnage. Sarah Bernard, là, il y a quelques émissions historiques, il y a une expo en ce moment d'ailleurs au Petit Palais sur elle, qui lui est consacrée. Et tout le monde dit, aujourd'hui, ce serait l'équivalent de Madonna, de Beyoncé, de gens comme ça. C'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un, c'était vraiment la superstar. On a du mal à se l'imaginer, nous, aujourd'hui, parce qu'on n'a pas grand-chose d'elle. On a quelques dizaines de secondes d'enregistrement qui ne lui rendent pas justice, parce que ce sont des enregistrements à la Edison. C'était un rouleau, et c'était, comme je dis dans le roman, c'était l'arête de la voix qui était captée. Il n'y a pas le grain de la voix, il n'y a pas la chair, il n'y a pas le corps. C'est très métallique. Et donc, on ne peut pas imaginer qui était Sarah Bernard. Mais moi, je me suis servi de sa correspondance, de ses mémoires, qu'elle a écrites à genre 45 ans. Elle a commencé à écrire ses mémoires, alors qu'elle est morte à 79. Et il y a vraiment des traces d'elle. Il y a des traces d'elle aussi, beaucoup dans des pamphlets, beaucoup de pamphlets contre elle. Vous imaginez bien que, quand on a cette stature, il y a beaucoup de gens qui écrivent contre. Et c'est très intéressant aussi. Voilà, donc, voilà Sarah quand même, en deux mots. Surtout sur son blason, sa devise. On verra un petit peu, justement, le personnage au fur et à mesure. Mais dès le début de votre roman, de Sarah quand même, vous posez la question du rôle et de son interprétation. C'est-à-dire, dissocier le rôle de son interprète. Car Sarah Bernard interprète à 70 ans le rôle de Jeanne d'Arc, femme de 19 ans. Vous introduisez le roman quasiment comme ça. Est-ce une façon de poser la question, qui est toujours d'actualité ? Faut-il ou peut-on dissocier le personnage de son rôle ? Oui. Alors, c'était, peut-être. Est-ce qu'on ose un grand écart aussi puissant ? Je ne sais pas. Mais Sarah Bernard a toujours aimé jouer les travestis. À 50 ans, elle aimait jouer Hamlet. Voilà, donc, elle jouait des rôles de jeunes hommes. Et puis, elle jouait Jeanne d'Arc, donc, très tard dans sa vie. Sauf quand elle a commencé à avoir ses douleurs aux genoux. À force de se jeter à genoux, justement, dans le rôle de Jeanne d'Arc. Parce que le théâtre de Sarah Bernard, c'était quand même un théâtre très grandiloquent. Un théâtre avec énormément de prestations physiques. Quand elle jouait Tosca, elle était censée se jeter du haut des murailles du château Saint-Ange. Et de temps en temps, les machinistes oubliaient de mettre un tapis, un matelas. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'est défoncé physiquement dans les rôles. Donc, je ne sais pas vraiment répondre à la question. Est-ce qu'on habite le rôle ? Est-ce que c'est le rôle qui nous habite ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle aimait créer des rôles, créer des personnages. Et jouer le personnage comme personne jamais ne l'avait joué. Bah oui. Et d'ailleurs, justement, il y a ce lien, dès le départ, qui se met en place. Ce fil entre talent, fascination, rejet. Qu'est-ce qui subjigue autant le public sur ce personnage de Sarah Bernard ? Alors ça, je ne sais pas si on peut le savoir. Parce que tout le charme, tout a disparu. On n'a plus que des photos. On a quelques minutes de films qui restent. Quelques morceaux de pellicules qui restent. Puisqu'elle a joué la reine Elisabeth Ier en 1912 ou quelque chose comme ça. Donc, dans les studios américains. Les premiers Nabab voulaient tourner avec Sarah Bernard, qui a quand même fait une grande partie de sa carrière aux États-Unis. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si ça a été possible d'être un monstre sacré, une star internationale, c'est parce que c'était justement les débuts des paquebots, des voyages internationaux possibles. Parce qu'avant l'époque de Sarah Bernard, on restait à Paris. Voilà. En tout cas, pour les comédiennes françaises, elle faisait quelques tournées en province, mais c'était fatigant, c'était mal aisé, c'était long, etc. Alors que Sarah Bernard, elle a fait vraiment le tour du monde. Elle est allée en Australie, elle est allée jouer partout. Vous abordez cette façon comme une façon de nous prévenir de la dualité de Sarah Bernard, tout à la fois actrice adulée et femme manipulatrice, dominatrice, menteuse. Oui, ça se complète bien, moi, je trouve. Ce n'est pas incompatible. Et justement, elle trompait sur sa vie privée, sur son acte de naissance, ses origines, mais aussi jouissier d'une immense popularité. Est-ce que vous avez des traces, vous vous avez retrouvées ? Comment elle gérait ça ? Alors, elle gérait ça comme elle pouvait, parce que la violence, les attaques antisémites, ça, on ne vous l'avait pas dit, mais... Parce qu'on est dans la période fin 1800, début 1900, juste avant les années folles, les mortes en 1922. Elle est célèbre entre 1880 et 1923, date de sa mort. Voilà, donc c'est vraiment des périodes terrifiantes. En plus, elle vit deux guerres, la guerre de 70 et la guerre de 14. Voilà, donc on ne peut pas nous imaginer... Vous savez, on fait maintenant l'histoire des sensibilités. Alain Corbin et des historiens comme ça étudient les sensibilités. Et donc, moi, je dirais qu'il faut historiciser les sensibilités quand on parle de Sarah Bernard, parce que ce n'était pas le même regard qu'on jetait sur les choses. En plus, elle était patriote, elle aurait aimé faire la guerre. Sarah, elle aurait aimé y aller. Alors, elle a fait le théâtre aux armées. Elle est allée jouer pour les poilus, sur le front. Et elle, elle était déjà amputée à cette époque-là. Donc, comme les gamins qui étaient sur le front et qui étaient mutilés, quoi, par les obus et tout. Donc, justement, sur la gestion de sa carrière, vous parliez en introduction du personnage de Sarah Bernard, qui a été... Donc, sa notoriété a été aussi, également, par son comportement un peu conventionnel, tant sur scène qu'en dehors, par son autopromotion. Ça a été une des premières à mettre son image partout. On l'a vu sur les... Carre postale, mug, bouton métallique à son effigie, tout ! Les biscuits lus. Oui, les droits dérivés, il y en avait partout. Les biscuits lus. Absolument. Je ne connais rien de meilleur qu'un petit lus, si deux petits lus. Voilà, elle disait des trucs comme ça. Donc, imaginez... Elle gérait son image de manière très forte. Elle avait son... Presque sa propre agence de communication, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui. Bref, c'était une influenceuse de son époque. Elle était directrice et directrice de théâtre, puisque le théâtre qui s'appelle maintenant Théâtre Sarah Bernard... Enfin, qui s'appelait Théâtre Sarah Bernard, ce qui maintenant s'appelle Théâtre de la Ville, Place du Châtelet, c'était son théâtre. Alors, elle a perdu des sommes considérables là-dedans. Je ne suis pas sûre que c'ait été une femme d'affaires aussi extraordinaire qu'elle était comédienne. Mais je voulais dire à propos de son côté complètement... Avant la gestion de l'image, le côté excentrique, elle voulait se faire greffer une queue de tigre. Elle avait plein de projets comme ça, de toutes sortes. C'est quand même une femme qui n'a pas arrêté de se faire lifter. Enfin, je ne sais pas si on peut le dire. Alors, c'est les débuts du lifting. Ça commence aux États-Unis. En 1900, un lifting. Ah oui, alors le lifting, c'était l'effet pince à linge. On ouvrait le cuir chevelu, on tirait dessus, on recousait plus serré. Et ça tenait un an, quoi. Il n'y avait pas tout le travail sur les plans profonds du visage et tout. Enfin, tout ce qui est arrivé après. Et j'ai travaillé d'ailleurs pour trois lignes que je dis sur le lifting de Sarah Bernard. J'ai travaillé qu'un ami chirurgien esthétique, voilà, qui m'a expliqué tout ça, qui m'a raconté, qui me disait, Suzanne Noël, qui était la chirurgienne en France de Sarah Bernard, Suzanne Noël, elle opérait dans sa cuisine, quoi. On allait prendre le thé et puis on faisait des petites injections. Je ne sais pas ce qu'il m'était à l'époque. Et puis, on tirait sur le cuir chevelu. En plus, elle avait une tignasse dingue, Sarah Bernard. Ça permettait de camoufler la citatrice. Ça me camouflait absolument tout, je pense. Sur la question de la façon dont elle vivait, c'est-à-dire que, est-ce que Sarah Bernard dénotait-elle parce qu'elle était perpétuellement à l'extrémité la plus piquante de sa vie ? Oui, alors, justement, je n'ai pas traité la période du triomphe Sarah Bernard, c'est-à-dire 30 ou 25, non, ça a été quand même relativement tardif, disons 27, 28 ans, le triomphe, c'est jusqu'en 1900. Parce que 1900, c'est l'aiglon pendant l'exposition universelle à Paris. Et l'aiglon, vous savez, cette pièce d'Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac. Et Edmond Rostand a écrit l'aiglon et Sarah Bernard jouent à 56 ans. Donc, en 1900, elle a 56 ans. Elle joue le fils de Napoléon, donc l'aiglon, qui est mort à 18 ans ou 19 ans et qui était tuberculeux. Voilà, donc encore un moment. Et alors, elle arrive, oui, une performance, littéralement. Elle arrive sur scène avec des collants blancs collants, comme on s'habillait à l'époque du fils de Napoléon Ier. Donc, des collants blancs, la redingote super serrée, etc. Parce qu'elle avait une silhouette très androgyne dont elle a pu jouer, alors qu'il y avait... Les travestis. Voilà, c'est pour ça qu'elle pouvait vraiment jouer tout ça. Et donc, moi, je dis que sa gloire, ça doit s'achever vers 1900. Et après, il y a ces problèmes de douleur. Il y a ces douleurs terribles. Alors, on saura beaucoup plus tard qu'en fait, elle avait une tuberculose osseuse. Mais on lui a soigné... Enfin, on ne savait pas, en fait. On ne savait pas trop ce que c'était. On lui a soigné ça comme on soignerait aujourd'hui une arthrose. Voilà. Et donc, elle essayait de jouer malgré la douleur. À l'époque aussi, il y avait de l'aspirine, mais il n'y avait pas d'antalgique. Surtout, il n'y avait pas d'anti-inflammatoire. Donc, c'est douleur effroyable. Donc, moi, j'ai traité les 20 dernières années de la vie de Sarah, donc à peu près 1900-1923, quand elle est obligée de remplacer la toute-puissance par la découverte de sa vulnérabilité et donc de se réinventer complètement. Parce que moi, c'est ce qui me fascine dans les personnages dont je parle dans mes livres, c'est comment on se réinvente. Parce que c'est bien beau d'être Sarah Bernard. Mais quand on a une jambe en moins, comment on fait ? Ah oui, parce que... Zut, j'ai spoilé le truc. J'ai dit, vu le gâcher. J'ai dit, vu le gâcher, le bouquin. Oui, vous savez que... On en parlera après, justement. Mais avant l'amputation, il y a la douleur qu'elle traîne partout. Et il y a une résistance à ça. Et elle dit, c'est jouer qui la sauve de la douleur. C'est jouer. C'est monter sur scène. C'est être sur scène. C'est être porté. Et là, on a plein de témoignages de gens qui nous racontent que Sarah Bernard sortait de scène et elle s'effondrait. C'était plus que l'évanouissement. C'était un coma. C'était quelque chose d'incroyable. Parce que j'ai vu aussi qu'elle avait un rang en moins. Oui, c'était une personne... Et en tout cas, elle avait tout son courage. Et quand même... Donc, vous voyez, ça marche à se répéter tous les matins. Quand même. Non, non, mais ça l'a soutenue. Alors, juste pour dire une chose sur sa devise, elle était gravée sur toutes ses affaires, sur son coupe-papier. Elle était brodée sur tout son linge, sa litterie, etc. Et tout était à sa devise, en fait. Il y avait écrit quand même partout. Donc, où qu'elle pose le regard, il y a écrit quand même. Donc, ça aide aussi à se soutenir. Et justement, donc, Sarah a une personnalité forte qui prend des positions politiques. Elle soutient Zola au moment de l'affaire Dreyfus. Elle défend Louise Michel. Elle se positionne contre la peine de mort. Elle se travestit. incarne-t-elle déjà les prémices des années folles ? Parce qu'elle meurt juste avant. Alors, ça, je ne sais pas trop parce que là, vous dites elle soutient Zola, etc. Mais Zola l'a énormément soutenue. Ça, je vais vous le dire parce qu'elle a été extrêmement critiquée, notamment par Rodin, le sculpteur. Rodin, parce que Sarah Bernard sculptait, figurez-vous. Elle sculptait et quand elle avait besoin d'argent, et elle avait tout le temps besoin d'argent, Sarah Bernard, quand elle avait besoin d'argent, elle vendait une ou deux sculptures, notamment à Londres, etc. Elle était extrêmement connue. Et Rodin disait, mais ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est pas bon ce qu'elle fait, etc. Et Zola avait dû monter au créneau et avait publié une tribune en disant, pour l'instant, il n'y a pas encore de loi contre le cumul des talents. Vous imaginez ? Elle était à défendre, la pauvre Sarah Bernard, parce qu'elle avait trop de talents. Ça faisait enrager un certain nombre de personnes. Lorsque vous décrivez, au tout début du livre, je crois que c'est page 10, Sarah sur scène, le public vient pour la lumière, Vous nous immergez aussi dans une admiration sans faille du public, de Suzanne, mais aussi, certainement, peut-être, la vôtre, à son égard. Quelle est cette inconditionnalité que Sarah Bernard suscite ? Alors ça, on le voit partout. Alors, c'était quand même une période très emphatique. Quand on aimait, on adorait. Quand on détestait, on haïssait. Enfin, c'était quand même une période hyperbolique. Tous les mots étaient extrêmes, étaient exagérés, etc. Mais il y a quand même une séduction invraisemblable, une fascination, comme vous l'avez dit, je crois, une admiration fascinée de beaucoup de personnes. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on la compare à Madonna, etc. Parce qu'il y a quand même des fans. Il y a les fans qui... Je pense que les fans, ils étaient là de tout temps. Et sauf qu'aujourd'hui... Enfin, après, ils se sont transformés, comme on dirait aujourd'hui, en haters, c'est-à-dire ceux qui haïssent. Donc, elle avait les fans qui se sont renversés en haters. Vous dites aussi, sa grâce, sa beauté, son charisme lui donne une présence scénique dominante. Enfin, c'est assez impressionnant. L'impact de sa voix, vous mettez à un moment donné aussi une description sur le travail qu'elle réalise, justement, pour entretenir sa voix et la façon dont elle... Grosse bûcheuse. Oui, c'est pas un don qu'elle n'aurait pas travaillé. C'est une... Vous mettez ça quand même en exergue. Oui. Bref, vous décrivez une Sarah véritablement fascinante, comme pour nous mettre, en fait, petit à petit, sous son emprise. Et je trouve aussi, l'emprise est aussi le thème de ce livre. Tout à fait. Tout à fait. Parce que, justement, moi, je n'érige pas un monument à la gloire de Sarah Bernard. Je fais parler une des ex-amantes de Sarah. Elle a eu beaucoup d'amantes, beaucoup d'amantes, beaucoup d'amantes. Et au fil de la documentation que j'ai épluchée, travaillée, fatiguée même, j'ai rencontré une certaine Suzanne. Il y avait deux lignes à chaque fois. Une certaine Suzanne qui est entrée à son service par admiration, comme faisaient beaucoup de personnes, qui demandaient même pas d'argent, qui voulait juste être à ses pieds. Et puis qui est partie, je ne sais pas combien d'années après, très longtemps après, qui est partie tellement elle était maltraitée, quoi. Voilà. Et donc, je me suis dit, voilà un angle d'attaque intéressant pour parler de Sarah Bernard parce que l'ex-amante, elle sera justement ambivalente. Elle sera partagée entre une admiration sans borne et une haine qui m'a permis, justement, de parler de la manière dont elle était également haïe. Votre roman raconte donc Sarah Bernard à travers le personnage de Suzanne, à moins que ce ne soit plutôt l'inverse. Présentez-nous justement ce personnage de Suzanne un petit peu plus construit que ces deux lignes que vous aviez trouvées dans les archives. Alors, Suzanne, c'est quelqu'un, enfin, dans mon roman, c'est quelqu'un qui va suivre Sarah pendant quasiment 20 années et qui va être aux premières loges de tout ce qui se passe, c'est-à-dire aussi bien ses voyages, notamment ses tournées aux États-Unis, que son jeu. Suzanne connaît le travail de Sarah, connaît les heures de travail de Sarah, connaît sa vie privée et même un peu trop. Et Suzanne, bon, Suzanne, c'est une comédienne ratée, bon, il faut le dire. Oui, le départ. En tout cas, dans les deux lignes que j'avais, il y avait quand même ça. Mais ça m'a permis d'ouvrir sur l'autre théâtre parce qu'à l'époque de Sarah Bernard, Sarah Bernard qui jouait, vous l'avez vu, donc on l'a dit, Edmond Rostand, etc. C'était quand même la naissance du théâtre de Strindberg, de Ibsen, donc les Scandinaves qui sont arrivés. Et puis, des expérimentations théâtrales, j'allais dire contemporaines, mais non, mais pour moi, elles sont tellement encore contemporaines. Le théâtre d'André-Antoine, enfin, de Lugnier-Pau, toutes les premières expérimentations théâtrales. Et ça, Sarah Bernard, elle n'a jamais voulu en entendre parler. Alors, moi, je fais dire à Suzanne que finalement, Sarah a raté le tournant, le tournant qu'on a appelé naturaliste. Par exemple, on jouait Tchékov à l'époque de Sarah Bernard. Elle n'a jamais voulu entendre parler de ça. Elle ne jouait que les plus grands. Elle a commencé avec Victor Hugo et puis après, elle jouait, comme on l'a dit, Rostand. Voilà, il y avait de l'argent, il fallait qu'il y ait de l'argent. Parce que les Scandinaves, ils se jouaient dans les petits théâtres pleins de courandaires. Et d'ailleurs, de mémoire, je crois que j'en parle dans le roman, je ne sais plus. Goncourt disait d'elle qu'elle était incapable de jouer le théâtre contemporain qu'aimait le théâtre naturaliste. Les Scandinaves, ils disaient, ben oui, parce que pour ça, c'est un théâtre où ça sent les haricots, où on a un foulard sur la tête, où les scandinaves et les personnages féminins, ce n'est pas Cléopâtre. Et Sarah Bernard, elle ne supportait de jouer que sous les rampes, enfin, derrière les rampes de lumière, adulée par son public, avec des diadèmes phénoménaux, avec des robes de brocard, de lamée, enfin, voilà. Sarah Bernard, vous ne la verrez jamais, comme Eleonora XII, qu'on appelait la Duse, qui était sa rivale, en fait. La Duse, elle arrivait, elle n'était même pas maquillée, elle avait une petite robe noire, elle montait sur scène, elle jouait, c'était d'une simplicité incroyable, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, d'une certaine manière. Et Sarah Bernard, il fallait que, il fallait que ça, étincelle. Et pour revenir sur le personnage de Suzanne, elle dit, dès le début, je ne sais plus qui j'étais avant elle, je ne me rappelle pas ce dont je rêvais, ni pourquoi je me battais, soudain Sarah, c'est la liberté. Jusqu'où Suzanne est prête à suivre Sarah ? Alors Suzanne dit qu'elle est la lune, Sarah, euh, Suzanne est la lune et Sarah est le soleil. et je crois qu'il y a des personnes qui aiment bien suivre, qui s'attachent à une personne motrice, pleine d'énergie, pleine de feu, et qui suivent cette personne parce que, d'une certaine manière, je ne sais pas, peut-être que, c'est comme ça que je vois Suzanne, vraiment comme quelqu'un qui n'avait pas la puissance, l'énergie de vivre de Sarah. Et d'ailleurs, j'en discutais, j'en discute avec des comédiens, j'en discute beaucoup, ou de ça. Et je discutais récemment avec une comédienne et je lui dis, ben oui, j'ai écrit l'histoire de Suzanne mais Suzanne, c'est le reflet de Sarah Bernard. Et elle me répond, ben oui, si vous aviez écrit l'histoire de Suzanne, qu'est-ce que vous auriez écrit ? À part que le soir, elle rentrait chez elle et elle reprisait ses bas. Voilà, c'est affreux ce qu'elle a dit. Mais il y a quelque chose de ça. Et je crois que Sarah Bernard, c'est le personnage qui fait oublier la vie, la vie quotidienne et qui ne fait voir que l'extrême, le fabuleux. Imaginez quand on traverse les Etats-Unis dans un wagon Pullman, on a sa voiture perso, il n'y a personne d'autre, on a son train perso. Donc vous voyez, Suzanne, elle était avec, avec Sarah. Vous dites aussi, il ne faut pas vouloir se comparer à Sarah. À côté de Sarah Bernard, une simple Suzanne ne peut pas exister. Ça, oui. Voilà. Ce sont aussi des prémices de l'emprise psychologique. Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est le roman d'une emprise, je ne peux même plus dire amoureuse, puisque c'est une... C'était éphémère. Voilà. Sarah Bernard, elle avait des amants, des amantes. C'était extrêmement furtif et très rapide, quoi. Et puis, il y en a qui se cramponnaient. Donc oui, c'est quelqu'un qui va rester, qui va traverser, traverser la vie de Sarah. Mais moi, j'ai une tendresse pour Suzanne. J'ai une grande tendresse pour Suzanne, pour son courage, pour sa patience. Alors, vous savez, c'est comme dans la vie, quand on fait un sacrifice, c'est qu'on a des bénéfices secondaires. Voilà. Donc, je suppose que Suzanne avait des tas de bénéfices secondaires dans l'affaire. Mais, je pense qu'elle avait une certaine classe, une intelligence du cœur, en tout cas, telle que je l'imagine. En parlant, justement, de cette emprise, de cette façon, est-ce que c'est aussi, pour vous, une façon d'alerter sur les éléments constitutifs d'une relation de soumission ? Pour le lecteur, en fait, vous alertez de cette façon-là ? Après, vous savez, le sujet, on peut le découvrir après. Parce que moi, j'ai été, quand j'ai commencé à... Et là, on va revenir sur votre question de qu'est-ce que c'est l'écriture et finalement, comment ça travaille, l'écrivaine ? Mais, quand j'ai commencé à écrire, je ne savais pas que ça me mènerait à un roman psychologique sur l'emprise. Je pensais que j'allais travailler sur, voilà, sur, comme je vous ai dit, le courage de cette Sarah Bernard qui, envers et contre tout, montra sur scène, fut-elle unijambiste ? Et en fait, je n'ai pas écrit seulement ça. Et ça, c'est l'écriture qui vous l'apporte au fil de la plume, justement. Parce qu'il y a, comment dire, est-ce qu'on peut dire, il y a une logique des mots qui sont posés et qui créent l'histoire. C'est pour ça, Malarmé disait, un roman, ça ne s'écrit pas avec des idées. Un poème, ça ne s'écrit pas avec des idées, ça s'écrit avec des mots. Ça a l'air idiot, dit comme ça. Mais c'est vrai. Je ne sais pas, j'ai une idée de roman, je vais écrire sur Sarah Bernard. Et une fois qu'on commence à écrire, on se dit, ah ben tiens, j'ai écrit sur Suzanne. Vous voyez, ça se transforme, tout se métamorphose en cours d'écriture. Cette construction, cette évolution, justement, de cette emprise, de cette soumission qui se construit, à la fois, on sent le public fasciné, on sent la métaphore aussi de Suzanne sous cette emprise. Il y a des mots forts qui sont dits, même par Suzanne elle-même, « Astrala, j'ai vite trouvé mes amis insignifiantes, mon mari ignare. » Le rejet de l'entourage et aussi cette caractéristique qui se construit à chaque fois. Quand on vit près de la lumière, quand on rentre à la maison, on se dit, bon... Même sur la forme de l'écriture, même si la première personne est utilisée, du coup, on ne sait pas forcément si c'est vraiment Suzanne ou vous qui écrivez ou dans quel sens. Suzanne est effacée, même si c'est son jeu. Comment, justement, avez-vous travaillé cela ? Alors, en intégrant des dialogues, dans lesquels Sarah a toujours le dernier mot, ce qui permet au personnage qui dit « je » justement, d'être constamment écrasé. Voilà. Et puis, après, je ne sais pas comment j'ai fait. Parce que, donc je vous dis, moi, j'écris dans une sorte de... comment dire... de fièvre. Et donc, ce n'est pas tellement rationnel. Le rationnel vient après quand j'analyse, quand je me relis et que je me dis, ah oui, d'accord, j'ai fait ça. OK. Donc, il faut que je construise comme ça. Donc, vous voyez, mais pour moi, il y a toujours deux temps. Il y a un temps où vraiment, il faut tout jeter sur la page sans réfléchir. Et puis ensuite, il y a un temps de relecture et ce qu'on appelle le temps de réécriture où là, je suis plus rationnelle. Mais je ne savais pas exactement. Pour ça, il n'y a pas vraiment de message. Je ne me suis pas dit je vais écrire sur tel sujet comme quand j'écris un essai et où je me dis là, j'écris sur tel sujet. Parce que la construction se fait. Donc, est-ce que c'était un travail difficile ou long ou laborieux pour cette réécriture ? Toujours, oui. Ça me prend presque deux ans à chaque fois pour écrire un bouquin et puis il commence toujours autrement et je ne me souviens même plus comment je l'avais commencé. Je n'ai plus de... Ouais, parce qu'il y a trente versions. Ça se métamorphose au fur et à mesure en fait. C'est ce qu'on appelle des palimpsestes. Il y a une couche d'écriture puis une autre puis une autre puis au bout d'un moment ça devient ça mais on ne sait plus trop comment... Quels cheminements ont été... J'allais vous poser la question sur la genèse de l'écriture. C'est-à-dire d'où c'est venu ? Bon, il y a au moins deux ans pour tomber pile poil sur les cent ans de sa mort. Alors la genèse... Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que nous commémorons le centième anniversaire de la mort de Sarah Bernard. C'était il y a quatre jours. Oui, c'était le 26 mars. Le 26 mars. Exactement. Alors moi, j'ai rencontré Sarah Bernard il y a genre 30 ans quand j'ai écrit sur Colette. J'ai écrit un essai sur Colette dans les années 90 qui s'appelait « Comme une flore, comme un zoho » qui est épuisé depuis belle lurette. Et j'ai rencontré Sarah Bernard parce que vous savez que Colette collectionnait les animaux enfin au début avant d'être beaucoup plus éthique, etc. Elle collectionnait, elle allait s'acheter un petit jaguar ou un guépard. Je ne me souviens plus. Tout le monde avait son guépard quand on était dans la jet set de 1900. On avait forcément son guépard. Quand j'ai découvert Colette, je croyais que Colette l'avait inventé ce coup-là. Le coup du guépard, le coup de tas d'animaux, etc. Et puis en fait, je me suis aperçue que 30 ans auparavant, donc il y a 30 ans d'écart entre Sarah Bernard et 30 ans de plus que Colette, 30 ans auparavant, Sarah Bernard avait fait ça. Et je me suis aperçue que, effectivement, Sarah Bernard avait été pour Colette une espèce, je pense que Colette, elle a fait partie des admiratrices, ça c'est sûr. Elle a fait partie du fan club, ça c'est évident. D'ailleurs, elle a écrit, Colette, elle a écrit des petites chroniques sur Sarah Bernard. Donc, elles ont 30 ans d'écart, donc elle a dû la rencontrer. Colette, elle avait presque 40 ans. Colette avait 40 ans, Sarah Bernard en avait 70. Et Colette écrit que Sarah Bernard, c'était un petit paquet de plis. Un petit paquet de plis. Voilà, c'est tout ça, je pense qu'il s'était passé. Mais elle dit, mais le petit tas de cendres n'en finissait pas de jeter des étincelles. Donc, vous voyez, tout le monde qui parle de Sarah Bernard va parler de son, de son, sa niaque quoi, son énergie, son incroyable. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, parce que, je vous ai dit, c'est pas vraiment son théâtre qui m'intéresse, c'est pas, c'est pas les livres qu'elle a écrits, elle a écrit des pièces, elle a sculpté, elle a peint, enfin bon, je ne sais pas ce qu'elle n'a pas fait. Mais ce qui m'a plu, c'est l'énergie. Encore une fois, cette énergie-là que mes éditeurs ont rendu par cette affiche de théâtre, ils m'ont dit, on va transformer la couverture du livre en affiche de théâtre, fluo, qu'est-ce qu'on a comme autre moyen de dire l'énergie sur une couverture de livre. Dans votre essai, les livres prennent soin de nous. Vous citez Michel Butor, il dit qu'il tisse, donc lui-même, qu'il tisse inlassablement son cocon littéraire pour penser ses plaies. Est-ce une nouvelle peau que vous tissez pour Suzanne en écrivant, Sarah, quand même ? Très belle interprétation que j'aime beaucoup. Probablement, probablement. Je pense, et puis, je tisse un petit cocon pour moi, pour les lecteurs. Je crois que dans un texte, effectivement, il faut être à l'abri. Butor, moi j'aimais beaucoup, je ne sais pas si vous vous souvenez Michel Butor, il n'était pas extraordinairement populaire, mais c'est quelqu'un que je trouvais très très attachant et qui disait qu'il a dit dans une interview, j'en avais parlé déjà dans mon livre sur la peau, j'en ai reparlé dans les livres Prenne soin de nous parce que je dis que le papier est une peau pour nous envelopper, pour retisser notre peau parce qu'on est beaucoup à être des écorchés vifs, particulièrement pour les personnes qui viennent dans les librairies lire. C'est aussi le papier nous enveloppe, le papier nous contient, c'est comme les bras maternels. Le papier, c'est très contenant, très enveloppant. Et effectivement, l'écriture aussi. Et Butor disait qu'il se tissait un cocon. Il disait que s'il faisait des longues phrases, c'était pour pouvoir s'envelopper comme une chenille, se faire tout un cocon et puis voilà, et puis se protéger. Parce qu'il disait, Butor toujours, il disait, l'idée, ce n'est pas de se cacher derrière une muraille parce que le monde nous fait mal. L'idée, c'est de se tisser un cocon qui soit solide. Mais il dit, au travers du cocon, on écoute et on voit. Alors que derrière la muraille, c'est fini. Vous vous êtes coupé du monde et de la vie et des autres. Mais si on veut, même malgré le côté écorché vif, si on veut quand même pouvoir côtoyer les autres, c'est là que le coup du cocon est plutôt sympa. Voilà, donc j'aime bien l'idée que quand on écrit, on se protège. Voilà, c'est pour ça que les livres prennent soin de nous, le papier des livres prend soin de nous. Même d'écrire dans les marges, je prends soin de nous. C'est très, très important ce rapport. D'ailleurs, je suis en train d'écrire le tome 2 qui sortira dans 5 mois. Cette fois, ce n'est pas dans 5 ans, c'est dans 5 mois. En septembre. Voilà, qui s'appellera Lire pour relier. Je ne vous en dis pas plus. Il va falloir patienter en quelques mois. Dans 5 mois. Aja Razel, qu'on avait reçu aussi ici, dit dans son livre L'envers de l'été que l'écriture a cela de dangereux qu'elle crée un matériau intelligible pour les souffrances que l'on tait. Est-ce que vous avez voulu écrire ce roman, Sarah quand même, pour rendre intelligible les souffrances des invisibles comme Suzanne, éblouie sous les lumières ici de Sarah ? Alors, je n'ai pas voulu. J'ai un inconscient, donc quelque chose en moi a voulu. Je pense, c'est quelque chose en moi qui a voulu. Mais effectivement, à la fin, je me suis aperçue que j'avais écrit sur cette Suzanne plutôt que sur cette Sarah. Donc voilà. Mais on est tous ambivalents. On a tous un côté Sarah et un côté Suzanne. Je pense. On est tous hyper puissants, tout puissants et puis d'une vulnérabilité invraisemblable. Voilà. Je pense que ça tourne comme ça. Régine de Tombelle, merci quand même pour vos réponses. Je tiens aussi à remercier Radio Lodev pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur notre newsletter, sur notre site internet 1.13.fr. Vous y trouverez aussi notre programme ainsi que les précédentes rencontres. J'essaie de retenir les quatre phrases qu'il faut dire sans respirer d'après la technique de Sarah Bernard. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada